Je vous invite à lire, malheureusement, ça dit aussi parfois les difficultés à gauche, la lettre de Fabien Roussel du Parti communiste qui a un texte dithyrambique sur le Parti communiste chinois, pour les 100 ans du Parti communiste chinois, alors que c'est quand même le Parti communiste chinois qui massacre en ce moment les Ouïghours, qui est l'auteur d'un génocide sur les minorités en Chine ou qui réprime avec une violence extrême toute velléité de démocratie en Chine. Donc, il nous faut retrouver la souveraineté vis-à-vis de la Chine, arrêter cette complaisance. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi, et je me bats au niveau européen, pour que les produits qui rentrent sur le marché européen soient des produits issus de pays qui respectent, par exemple, la liberté syndicale et toutes les conventions de base de l'Organisation internationale du travail, on n'a pas à avoir cette complaisance avec la Chine, à nous de reconstruire notre appareil productif, et c'est très bien, on a besoin de relocaliser les entreprises, on a besoin de réduire, de remettre des circuits courts, on a besoin d'être plus indépendant sur nos médicaments, sur l'énergie. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nos plaques d'égout viennent de Chine alors qu'on a des fonderies qu'on ferme ? C'est totalement absurde. Pourquoi nos panneaux photovoltaïques viennent de Chine alors que, là aussi, on pourrait installer des usines sur nos territoires ? Et donc, il nous faut être beaucoup plus durs vis-à-vis de la Chine. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas leur parler, bien sûr. Il faut construire du dialogue international, mais être beaucoup plus durs sur nos valeurs à utiliser notre économie par rapport à la Chine. Et on parlait de Taïwan, c'est notre responsabilité en matière de politique européenne de défense, de réfléchir aussi avec l'Inde, avec l'Australie, avec le Japon, avec la Corée du Sud, à circonvenir toute velléité hégémonique de la Chine, notamment dans ces eaux contestées de mer de Chine. de la Chine.